Entrez dans la sérénité et la paix Bienvenue sur la radio du Lotus Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien, vous êtes sur la radio du Lotus Et oui, c'est dimanche soir, donc après ce petit week-end, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe pour le mieux pour vous Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour une nouvelle émission qui a pour thème le spiritisme Il y en a déjà le mardi, parfois une fois sur deux, qui concernent ce thème, le spiritisme avec Thalys, comme vous le savez Et là, maintenant, c'est une nouvelle émission et je suis avec Charles Kempf Salut Charles, bonsoir Salut Mickaël, bonsoir et merci beaucoup pour cette occasion Ça va, et toi ? Oui, ça fait bien plaisir d'être avec toi sur la radio, c'est vraiment super sympa Écoute, moi, ça me fait beaucoup plaisir à moi aussi, parce que je suis à disposition Donc, toujours pour la divulgation de cette belle philosophie qui nous aide tellement pour faire face aux difficultés de la vie Oui, c'est vrai, ça c'est sûr Et puis, c'est vrai que Charles, on se connaît depuis un petit bout de temps On se connaît sans se connaître parce qu'on n'a pas beaucoup discuté ensemble Mais c'est l'occasion, justement, la radio, l'émission, pour se connaître et puis pour faire connaître aux auditeurs tout ce qui nous passionne, en fait, concernant le spiritisme Ben oui, c'est vrai que ça fait une bonne quinzaine d'années, peut-être pas vingt, mais c'est entre les deux Qu'effectivement, on avait commencé les audiobooks, les enregistrements Voilà, c'est ça À l'initiative de notre ami Luc, qui est au Québec Oui, oui, c'est ça Et donc, qui habitait alors en France et donc, qui s'était attaché à développer cette activité, donc, pour les malvoyants Mais aussi, à la fin, finalement, il y a beaucoup de gens qui s'en servent parce qu'ils roulent en voiture comme ça et puis, ils écoutent C'est ça Tu sais, j'aurais pas pensé au début, en fait, mais t'as raison, c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit Mais oui, c'est bien pour nous aussi, c'est très utile Et nous, avec Luc, on avait vu ça, oui, pour les non-voyants à la base, forcément Mais si ça peut servir à tout le monde, c'est très bien, vraiment, c'est beaucoup mieux Exactement Donc, voilà Donc, toi, tu as découvert le spiritisme comment ? Enfin, il y a combien de temps ? Comment c'est venu ? Et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Enfin, c'est quoi ton... l'histoire par rapport au spiritisme chez toi ? Ah, ben, c'est... ça commence déjà, ça me rajeunit pas, hein, parce que... Ah, écoute Il y a plus d'une trentaine d'années, hein Ah oui, ça va quand même Donc, c'est quand... après être sorti de l'école, d'avoir eu mon diplôme, ben, je suis allé faire la coopération au Brésil L'époque, il y avait cette possibilité de faire VSNA, parce que le service militaire était encore obligatoire Et comme j'étais jamais trop arme, ben, j'ai décidé de faire de la coopération technique Et je me suis retrouvé à monter une centrale solaire au Brésil Donc ça, c'était en fin 1982 Et donc, voilà, ben, j'avais des amis, et puis bon, un jour ou l'autre, il y a une personne qui m'a demandé Tiens, mais t'es français, est-ce que tu connais Alan Kardec ? Je lui ai dit, ben non, je connais pas... C'est quoi ? C'est qui ? C'est un chanteur ? Ça aurait pu, t'as raison, c'est vrai, pourquoi pas ? Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était de... par exemple, il y avait la musique de Christophe qui s'appelle Aline Qui était très très populaire au Brésil, alors que chez nous, elle était déjà, je dirais, pas tombée dans les oubliettes Mais ça faisait bien une dizaine, une quinzaine d'années qu'on l'écoutait plus tellement Et alors que là-bas, non, c'était toujours encore une musique, entre guillemets, à la mode Donc c'est ça qui m'avait fait penser à un chanteur initialement D'accord Et puis bon, j'en étais toujours un peu resté là Bon, après au Brésil, c'est vrai qu'on fait assez vite face à des rituels d'origine des cultures africaines Donc genre Kandoble, genre Umbanda, genre Macumba même Et j'avais toujours eu la curiosité de voir et la personne que je connaissais à l'époque me disait Non, non, on ne va pas là, fais attention, c'est dangereux En gros, elle avait peur quoi D'accord Alors que moi, j'étais un petit peu resté sur ma faim quoi Je me suis dit, c'est dommage parce que c'est vraiment des trucs qu'on voit au Brésil et qu'on ne voit pas en France Donc j'aurais bien aimé au moins voir quoi Et donc, le temps est passé, entre temps, je me suis marié Et puis donc, mon épouse aussi, elle croyait aux esprits, tout ça Parce que pour les Brésiliens, c'est un peu naturel quoi C'est vrai aussi Parce que, comment dire, cette influence africaine, dans la culture africaine, l'esprit, ça fait partie On fait partie intégrante quoi Le culte des ancêtres, etc Et donc, elle m'en parlait Mais moi, bon, j'étais toujours un peu, voilà J'étais plus curieux, un peu sceptique Et puis un jour, elle m'avait emmené Sa mère qui n'allait pas très bien Et puis elle allait chez une dame Qui évoquait Cabocle, comme on dit là-bas Donc, des esprits indigènes Et puis j'avais vu cette dame Donc, c'était chez elle, dans un petit Kajibi Où il y avait, alors, des décorations de l'encens Des images de saints, enfin, plein, plein, plein de choses Oui, d'accord, oui, oui Voilà, et puis donc, je voyais cette dame Alors, c'est aujourd'hui, on appelle ça de la trans Mais dans un état un peu second Et puis qui disait des choses avec une voix un peu bizarre Et puis, voilà, donc, enfin Moi, ce que je voyais, c'est que, ben, mon épouse, ça l'aidait Sa mère aussi, ça l'aidait Donc, bon, ben, tant que ça marche, pourquoi pas ? Oui, ben oui, c'est sûr Sans vraiment comprendre Ça ne fait pas de mal Donc, après tout, si ça fait du bien, ça fait pas C'est bien, quoi, il faut essayer Exactement Et puis cette dame-là, ce jour-là, elle m'avait parlé à moi Elle m'avait dit, ouais Tu parlais de la carrière Que j'allais m'intéresser à ces questions, etc. Et puis bon, ça m'avait un petit peu laissé sceptique à l'époque, quoi Donc, ben, ça, c'était la première expérience Et après, la deuxième, ben, c'était une situation un peu plus compliquée C'est-à-dire, il y a une personne très proche Qui n'allait pas bien Qui s'était fait saquer par un professeur d'université Donc, qui avait souffert un choc psychologique Et qui n'arrivait plus, enfin, de la dépression, quoi, comme on connaît Elle n'arrivait plus à dormir Puis elle allait chez le psychiatre Et puis le psychiatre lui passait des neuroleptiques Enfin, des médicaments pour dormir Au début, ça allait dormir Après, elle dormait de nouveau plus Et puis ça allait de mal en pique, quoi Et puis un jour, cette personne Je l'ai surprise Elle parlait d'elle à la troisième personne Avec une voix qui n'était pas la sienne Et alors là, c'est moi qui s'ai fait un tour dans ma tête Comme ça, je me suis dit Mais c'est tant qu'elle est en train de devenir fou, là Parce que je ne croyais pas mes yeux De ce que je voyais, de ce que j'entendais, quoi Et puis c'est là où, bon ben, le psychiatre, il n'aide pas Donc on va chercher un moyen alternatif Et à l'époque, j'avais pris l'annuaire téléphonique de Récif Qui fait quand même mille pages C'est un gros pavé Qui faisait bien 5 cm d'épais Et en ouvrant au hasard On est tombé sur Fédération Spirite de l'État du Pernambouc D'accord Donc, il y avait un numéro de téléphone On a téléphoné Et puis un monsieur extrêmement gentil Qui nous a répondu En disant, ben, on lui a dit Et elle lui dit, ah oui, oui, effectivement Ben écoutez, venez, si vous pouvez venir Et puis il a dit Il nous avait donné rendez-vous C'est pas, on a téléphoné le matin Il nous a dit, ben, venez à 1h30 de l'après-midi Donc, 1h30 de l'après-midi Je suis allé là-bas Et ce monsieur nous a reçu Mais alors, avec une gentillesse Qui était vraiment Qui m'avait frappé Et j'avais remarqué que la personne Donc, il n'y allait pas bien Rien que le fait d'arriver là-bas Bizarrement, on voyait comme Le sourire qui revenait Enfin, une certaine sérénité Que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas Ah oui, c'est l'énergie de la personne aussi, je pense Le lieu, quoi Le lieu, voilà, oui Aujourd'hui, je le comprends Mais à l'époque, j'observais tout ça, quoi Et puis, ce monsieur, donc, il nous avait expliqué Voilà, ah ben, vous connaissez pas Alain Kardec ? Ben, non Ben, vous savez, voilà Il a écrit le livre des esprits, etc Bon, vous pouvez l'acheter La librairie, elle va ouvrir Plus tard dans l'après-midi Donc, si vous voulez, vous pouvez le lire, etc Bon Et puis, donc, il nous expliquait plein de choses Il posait plein de questions Est-ce que... Et surtout, il l'écoutait, quoi Et une des questions qu'il avait posées C'était... Ben, c'était des jeunes mariés, quoi Est-ce que vous... Est-ce que vous... Comment qu'on dit ? Est-ce que vous utilisez la contraception ? Alors, il lui dit Ben, écoutez, non Parce qu'il disait Ben, ça, c'est parfois un des motifs, quoi Alors, il nous a expliqué, mais pourquoi ? Et donc, il commençait à parler de réincarnation Et puis, qu'on avait peut-être promis à un esprit Qu'il pouvait venir se réincarner Et puis, qu'au bout d'un certain temps Ben, il s'impatiente un peu Et puis, ça peut donner ce genre de problème Enfin, bon Il nous expliquait un peu ces choses-là comme ça Donc, moi, ça me paraissait plus ou moins logique Bon, j'étais pas réfractaire Mais... Et puis, voilà Et donc, après, il y a des... Les activités qui se mettent en place dans l'après-midi Donc, d'abord, il y a une heure pour les passes magnétiques Donc, il y a des médiums de passes qui ont commencé à arriver Et il a dit Tiens, ben, voilà, il y a un médium de passes Donc, la personne, là, qui va pas bien Vous pouvez l'emmener là-bas pour prendre une passe Donc, moi, j'ai dit Ben, oui, pourquoi pas Voilà Et la personne, elle connaissait déjà Donc, elle était tout à fait partante Et puis, donc, ça se faisait un petit peu sur le côté Comme ça, il y avait des petits cabines Avec une lumière rouge Et donc, la porte qui se ferme Et puis, donc, il y a ce médium passiste Donc, il lui a pratiqué Donc, l'imposition des mains Donc, le passe magnétique Et moi, j'étais bizarre Qu'est-ce que c'est ? Je regardais comme ça, bizarrement Ben oui, quand tu sais pas, c'est normal Et puis, donc, après, ben, je voyais la personne qui sortait Elle allait de mieux en mieux Enfin, visiblement Et puis, donc, le gars, je lui demande Ah, ben, écoutez, merci beaucoup Est-ce que je vous dois quelque chose ? Ah non, 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 vous ne me devez rien Parce que ce que je reçois gratuitement Je le donne gratuitement Au début, tu as dû te dire Mais alors là, c'est quand même étrange Parce qu'en général, les gens demandent toujours quelque chose C'est surprenant, quoi Surtout là-bas, au Brésil, quoi C'est-à-dire, il y a des gamins qui lavent les vitres Et puis, ils vont se faire une pièce Et là, ce type-là, non, il était vraiment Alors, la réponse, elle était ferme, quoi Il était vraiment sûr de lui, quoi Et c'est ça qui m'avait touché à l'époque Parce que je me suis dit Derrière des attitudes comme ça Il doit y avoir une idéologie qui est forte Voilà Et c'est donc Après, je suis allé à la librairie Je me suis dit Tiens, le bouquin qui m'a conseillé Je vais quand même aller lui acheter Et à l'époque, les livres coûtaient 2 francs Enfin, 2 euros, quoi Ou 3 euros C'était vraiment rien du tout Et je me suis dit Punaise C'est encore pas là Qu'ils vont chercher à se faire de l'argent Non, ce n'est pas sur ça non plus Tu vois, le désintéressement de ces gens-là Et donc, j'avais acheté le livre des esprits Et puis, l'évangile selon le spiritisme D'accord Et donc, le livre des esprits J'ai commencé à le lire en portugais, quoi Oui La première fois Oui, toi, tu parles bien portugais, en fait, c'est ça ? Bah oui, j'étais déjà 4 ans là-bas Donc, j'avais eu le temps d'apprendre D'accord Et donc, ce bouquin-là, je l'ai lu en, je ne sais pas, 2 jours, quoi Ah oui ? Oui, tu étais vraiment plongé dedans, quoi C'était la sensation de déjà-vu, tu vois ? Oui, 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 tu connaissais déjà Même si tu ne te rappelais plus Tu connaissais déjà Voilà Aujourd'hui, avec le recul Moi, je l'avais déjà lu dans une vie passée, quoi C'est évident Voilà Ou je l'avais étudié avant de me réincarner Oui, c'est des idées que tu connaissais déjà Voilà Et donc, malgré ça Je me suis dit, mais attends, ce n'est pas possible Là, tu es en train de te faire avoir Parce que Tu as tellement accepté Ça doit être un truc séduisant Alors, je l'ai encore une fois relu, tu sais Vraiment en cherchant Oui, oui Les incohérences, les failles Et puis, après la deuxième relecture Je n'avais toujours pas trouvé de failles Alors, entre-temps, évidemment Ils avaient aussi des réunions publiques Donc, on allait assister aux réunions publiques Avec des conférences Donc, on écoutait ce qu'ils disaient On regardait les gens Et puis, ce monsieur-là qui nous recevait toujours Qui demandait toujours si ça allait, etc. Et puis, il nous avait proposé autre chose à l'époque Enfin, tout de suite au début Il dit, regardez, là, il y a la queue Donc, vous faites la queue Vous vous inscrivez Donc, il y a une personne qui demande le nom Le prénom et l'adresse Et donc, ils vous disent Écoutez, demain soir, entre telle heure et telle heure Vous restez chez vous À une activité tranquille Donc, de lecture C'est ce qu'ils appelaient des consultations Et donc, la personne en question Elle avait fait cette consultation Elle s'était inscrite Et moi aussi, par curiosité, quoi Pour voir Et puis, donc, le jour suivant On avait joué le jeu On était resté tranquille Avec une activité de lecture Et puis, deux jours après On y retournait pour chercher le résultat Et donc, la personne Quand elle est allée chercher le résultat C'était des passes magnétiques L'eau magnétisée Et puis, il lui avait demandé Il devait venir à une séance spéciale Qui sera faite pour vous Et pour quelques autres personnes Avec les dates qui étaient déjà dans le calendrier Et puis, moi Le résultat, c'était Assister aux conférences Et liser Kardec Voilà Parce que je l'avais fait par curiosité, tu vois Et puis, en fait La personne qui nous avait inscrite Elle ne nous connaissait pas du tout Elle n'était pas du tout en lien Avec la personne qui nous avait reçue Donc, c'est Et vraiment, là, c'était Ils avaient Enfin, les esprits qui avaient fait ça Ont vu juste, quoi Oui, voilà Parce qu'il n'y a pas de hasard C'était fait exprès aussi, quoi D'accord Et donc, c'est comme ça que ça a commencé Et puis, ça, ça devait être Aux alentours de 1986-87, par là Oui Et puis, après, on y allait régulièrement Une ou deux fois par semaine Insister aux conférences Écouter Prendre l'eau magnétisée Enfin, on amenait des bouteilles Qu'on ramenait à la maison On les prenait petit à petit On avait acheté d'autres livres J'avais acheté l'évangile aussi Et la première fois que j'ai lu l'évangile J'avais pas accroché Parce que j'étais pas encore prêt Pour lire ce livre Moi, je comprends Mais tu sais que beaucoup de personnes Sont comme ça Se disent que c'est trop C'est religieux Enfin, parce qu'ils pensent tout de suite À la religion Et puis, bon Ça rappelle peut-être des choses Pas forcément évidentes Ou que ça parle du Christ, évidemment Donc, il y a beaucoup de gens Qui sont rebutés au début par ça, quoi Oui Exactement Aujourd'hui, c'est celui que je préfère Moi aussi, par contre, maintenant Oui Mais au début J'avais pas encore Tu vois C'est À mon accent Tu reconnais peut-être Que je suis alsacien Avec l'accent de l'Est Et donc, les alsaciens Ils sont un peu Comment dire Un peu Influencés par la culture germanique, quoi Oui, oui, oui Et donc, c'est Avant de Il faut d'abord intellectualiser, quoi Voilà, oui C'est normal Toutes les cultures anglo-saxonnes Et je dirais même en France La culture latine Européenne, en tout cas Elle est comme ça Il faut d'abord intellectualiser Comprendre Et seulement après parler au cœur Oui Mais bon L'évangilie parle au cœur C'est ça Et encore trop tôt pour moi Mais même Kardec est comme ça, je pense Parce que lui, il est très, très Il faut que ce soit logique Que ce soit clair Que ce soit vraiment Raisonné Enfin, tu vois Il n'y a plus de dogme, quoi L'enseignement, il découle De l'observation des phénomènes Et donc là, j'avais en face de moi Un phénomène Donc, on a compris par après Quelques années plus tard En fait, il nous avait fait Visiter, revisiter le centre Puisqu'on est resté en lien Même quand on est revenu en France En 90 On y retournait chaque année Ou tous les deux ans Et puis on allait systématiquement les voir Et donc, c'est là où ils nous ont invités À ce qu'ils appellent Les réunions de désobsession Et en fait, c'est ça Qu'ils avaient fait pour la personne Ah oui, c'était ça Et donc, ils l'appellent Pour aller dans une salle Où ils font de la lecture Ils parlent de thèmes Comme ça De tirer les leçons morales De l'évangile Enfin, quelque chose de doux Et puis, pendant ce temps-là Dans un autre local Il y a la réunion de désobsession C'est-à-dire, les médiums se réunissent Avec tout le groupe Il y a une quinzaine de personnes Donc ça, ils nous l'ont fait connaître Quelques années plus tard Et dans cette réunion de désobsession Tu as huit médiums Et chacun, il reçoit deux esprits par séance Donc, ils traitent 16 cas par séance Et donc, ils font venir l'esprit obsesseur Donc, c'était le cas de cette personne En fait, elle était obsédée Et donc, il parle avec cet esprit Il cherche à le dissuader De faire ce qu'il fait À appeler le pardon Enfin, toutes les techniques de désobsession Qu'on connaît Oui, voilà Et c'était ça, en fait Le problème de la personne Et donc, à partir du moment Où cet esprit-là, il est parti Ben, elle allait mieux Alors, elle a eu des rechutes par la suite Notamment, c'est une personne Qui est venue après habiter en France Donc là aussi, le dépaysement C'était un peu difficile au début Oui, je comprends Mais bon, elle avait compris Elle avait compris sa médiumnité Elle avait compris ce que c'était que l'obsession Elle avait compris ce qui attirait Ses mauvais esprits Et donc, en fait, elle arrivait à gérer Elle était allée chez un psychiatre en France Mais elle l'a vue peut-être deux fois Oui, parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir après avec ça Exactement Et elle le regardait comme ça dans les yeux Elle lui disait Vous, vous ne pouvez pas m'aider Oui, d'accord Le problème, il n'était pas psychiatrique Il était spirituel C'est ça, oui Oui, 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 je comprends C'est intéressant vraiment Parce que, tu sais, je demande toujours aux personnes Comment vous avez connu ça ? Parce que beaucoup de gens Quand tu leur parles de spiritisme Penses tout de suite Ah, c'est oui À les tables Les tables Les esprits Enfin, tu vois, le cliché, quoi Alors que pas du tout Ça n'a rien à voir Spiritisme, c'est Ou alors qu'il mélange avec la voyance Tu vois, la voyance Voilà C'est un peu Bon, donc voilà C'est vrai que tu as raison C'est bien de l'expliquer un petit peu Parce que, en fait Pour toi, c'est quoi exactement le spiritisme ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire le spiritisme ? Tu le vis comment ? C'est plus une philosophie pour toi ? Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans dans le spiritisme ? Ben, tu sais J'ai été éduqué catholique Et donc On m'expliquait tout ça dans les cours de catéchisme Et puis j'allais à l'église Parce que ça faisait plaisir à mon grand-père Et parce qu'il y avait toujours une récompense après D'accord Mais bon, je ne comprenais pas trop Et puis quand j'étais à l'église, je regardais la montre Oui, 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 d'accord Donc, ça ne m'a jamais vraiment branché Avec la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Et pourquoi ? Et voilà Donc, ça ne m'a jamais vraiment branché Et puis donc après, à l'adolescence Je n'y allais plus Je suis resté quelque part un peu indifférent Et puis le spiritisme Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ben donc, comme je t'ai dit Là, j'étais face à un phénomène Donc c'est une personne qui était obsédée Donc qui incorporait un esprit Qui utilisait son corps Je dirais pour sa médiumnité Pour parler Donc j'ai été face à ce phénomène Et donc Après avoir ouvert les livres Le livre des esprits de Kardec En ayant vu Comment il a procédé Qu'est-ce qui s'était passé Donc évidemment Il parle des tables tournantes au début Puisque c'est le premier phénomène Qu'il a vu C'était ça Mais il ne s'est pas arrêté là Il a dit Ben c'est un effet Et donc cet effet doit avoir une cause Et donc comme en plus La table donne des réponses Sensées à des questions Donc c'est un effet intelligent Qui doit avoir une cause intelligente Et c'est comme ça Qu'il a décidé de dédier Ce qui lui restait de sa vie Puisqu'il avait 55 ans à l'époque A peu près Pour essayer de trouver Quelle est cette cause Voilà Et donc il explique tout ça Dans le livre des esprits Et c'est présenté Parce qu'il était pédagogue Kardec C'était un professeur Donc il s'y connaissait Il écrivait très très bien Son langage était extrêmement clair Et donc il procédait aussi Avec une méthode Qui était vraiment très très forte Et quand on lit le livre des esprits Ben c'est ça On commence par le commencement Bon qu'est-ce que Dieu C'est la question numéro 1 Oui la première c'est ça Et la réponse elle tient en deux lignes Intelligence suprême Et cause première de toute chose Ben quand on le lit dix fois Cent fois On se dit punaise C'est quand même Il n'y a pas de blabla C'est simple C'est pas fumeux C'est clair Il y a du sens Et on arrive à comprendre Oui c'est vrai Tout le développement Avec les attributs de Dieu Et puis tous ces raisonnements Philosophiques Quasi mathématiques Qu'il fait C'est vraiment quelque chose Qui parle à la raison Et donc le spiritisme Il dit que c'est une science Et moi je pense qu'il a tout à fait raison Qui se base sur l'observation De ces phénomènes paranormaux Mais qui ne se limite pas à ça Qui va plus loin Et qui va en tirer les conséquences Ok Les esprits existent Ça y est On a vu Les tables bougent On a des réponses On a des preuves d'identité Etc Alors Il y en a qui vont passer leur vie A multiplier les preuves d'identité Sans passer à l'étape suivante Tu vois Oui c'est ça Bon C'est un premier pas C'est déjà bien Oui c'est déjà ça Mais bon Il faut continuer quoi ensuite Voilà Kardec il ne s'est pas arrêté là Et donc les spirites non plus Ils se disent Bon ok L'esprit existe Ça y est je suis convaincu Maintenant d'où il vient Où il va Ah la réincarnation Bon ben là aussi Ce n'est pas évident pour nous Parce que Pour les orientaux Là aussi ça fait partie De leur culture De leur religion Mais nous pas du tout Parce que la résurrection Bon qu'est-ce que c'est On ne comprend pas Alors que là La réincarnation Ça paraît clair Mais on se dit Bon que l'esprit existe Tu veux bien Mais alors qu'il se réincarne Et bien là aussi Il y a des arguments Philosophiques et scientifiques Notamment un livre Que j'ai lu assez rapidement De Gabriel Delanne La réincarnation Ah oui Où il dit Les réminiscences De vie passée Chez des enfants En très bas âge Et tout Donc là Une fois qu'on a lu ça On se dit Ben attends Il y a un moment Il faut se rendre à l'évidence Ben oui Et puis il y en a encore Beaucoup des choses Enfin des choses Qui se passent comme ça Des enfants qui parlent Des vies passées De leur maison Qui donnent des détails Qui s'ignorent complètement Voilà c'est ça Donc Delanne C'est le premier Qui a écrit là-dessus Et puis plus récemment Donc il y a Stevenson Qui est allé encore plus loin Puisqu'il a vu Il a étudié Des marques de naissance En fonction des blessures Qui ont causé la mort Dans la vie passée Tu vois En démontrant quelque part Un lien entre les deux Et donc Ces blessures Qu'il a eues dans la vie passée Ont marqué le Père Esprit Et se sont Manifestées Sur le nouveau corps Après la réincarnation Tu vois Donc c'est Là après Ça va très très loin Dans les éléments de preuve Et donc là aussi Avec la logique philosophique Derrière Pourquoi il y en a qui naissent riches Pourquoi il y en a qui naissent pauvres Pourquoi il y en a qui sont aveugles De naissance Et pourquoi pas les autres Et tout ça Si on raisonne sur une vie On ne comprend pas Ah ben non On ne peut pas comprendre Où est la miséricorde de Dieu On se dit C'est injuste Ben oui Ben c'est vrai Non mais t'as raison Et puis Ben t'as des gens Qui sont très croyants Qui te diront Ben les voix de Dieu Sont impénétrables On ne peut pas le savoir Alors que bon C'est vrai que Je trouve que Kardec Apporte beaucoup beaucoup D'éléments Pour réfléchir justement Voilà Et si on raisonne sur plusieurs vies Ben là ça c'est clair Il est aveugle dans une vie Pas dans l'autre Il naît dans un bidonville Dans cette vie Et puis dans la vie suivante Il peut naître dans un château Voilà Et là on retrouve Cette infinie justice de Dieu Et qu'on ne peut pas comprendre En observant En voyant Toutes ces inégalités Qui existent Ben Dans le quotidien On ne peut pas comprendre La raison et la justice de tout ça Si on ne raisonne que sur une seule vie Donc ça c'est l'argument philosophique En faveur de la réincarnation Et puis voilà Ben donc Le spiritisme en fait c'est ça Il n'y a rien qui est imposé Ce sont les Et pourquoi on croit à la réincarnation Donc il y a toutes les explications Toute la phénoménologie Tous les arguments philosophiques Et puis chacun peut prendre ça Chercher à comprendre lui-même Et une fois qu'il a compris lui-même Même après avoir compris Il est encore libre D'y croire ou de ne pas y croire Mais en général Quand on a compris Ben on y croit C'est donc ce qu'on appelle La foi raisonnée C'est une foi qui est en accord Avec le bon sens et la raison Et qui s'appuie sur la phénoménologie Donc le spiritisme C'est ça Et donc En tirant les conséquences Voilà L'esprit d'où il vient Où il va Et aussi C'est quoi le bien et le mal Ben pareil Il y a des réponses Le bien c'est tout ce qui est en harmonie Avec les lois de la nature C'est tout ce qui s'en écarte C'est pas le bien C'est ce qui est écrit dans la Bible Ou ce que dit le pape C'est pas du tout ça C'est tout ce qui est en harmonie Avec les lois de la nature C'est même pas ce qui est écrit Dans les livres de Kardec Tu vois le référentiel C'est les lois naturelles Oui c'est vrai Et donc Après ben quand on voit ces choses là Ben ok J'ai compris Maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est quoi le but de la vie Ben c'est d'évoluer Oui 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 Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour évoluer Ben voilà La charité quoi La réforme morale Acquérir Donc des connaissances intellectuelles Mais aussi Devenir bon Devenir quelqu'un de bien Qui fait le bien Qui est tolérant Qui est humble Tu vois Oui c'est vrai Parce que Une fois que t'as toutes ces connaissances Oui qu'est-ce qu'on en fait quoi Parce que t'en as qui pourraient dire Oh non ben maintenant je connais C'est bon c'est bien Mais voilà j'ai étudié C'est bien Je peux faire des conférences Mais après il faut Comme tu dis C'est vrai je suis d'accord avec toi Faire le bien autour de soi Essayer en tout cas de faire au mieux Pour se perfectionner Exactement Pour la réforme morale C'est dans notre propre intérêt Si on veut évoluer Ben voilà Il faut aller dans ce sens là quoi L'humilité qui est l'inverse de l'orgueil Ben voilà Ben il faut combattre l'orgueil Et développer l'humilité Oui et ça c'est Oui c'est important C'est vrai L'égoïsme Si on fait rien Ben non Il faut changer la charité Et la charité Ça a une définition spéciale Dans le spiritisme C'est ce qu'on appelle le bip Ah oui oui Le bip Oui 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 c'est quelque chose Qui ne va pas en fait Tu ressens Il y a quelque chose Qui te dit C'est la Pour moi c'est Enfin pas tout ce qui est moral Oui mais la conscience C'est la conscience qui te dit Attention ça c'est pas bon Ce que tu fais c'est un rappel quoi Alors c'est le En fait c'est une des questions du livre des esprits Qu'est-ce que la charité ? Oui Et donc le bip C'est un moyen mnémotechnique C'est B comme bienveillance Ah oui d'accord Non alors je connaissais pas Je pensais pas que c'était ça D'accord Le I c'est indulgence envers les imperfections d'autrui D'accord Et le P c'est pardon des offenses Ah c'est bien ça C'est un bon mais Oui c'est bien comme moyen ça Donc tu vois c'est le bip Bienveillance Indulgence Pardon D'accord Et donc c'est pas la jeter une pièce Tu vois C'est pas simplement la charité matérielle quoi Ça va beaucoup plus loin que ça Et donc ce bip Après c'est expliqué pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit indulgent les uns envers les autres Et bien parce que si on est sur la terre C'est parce qu'on est imparfaits Qu'on a tous des défauts Oui c'est ça Donc si on n'a pas d'indulgence comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Ben non déjà on peut pas être ensemble C'est pas possible d'avancer comme ça ensemble Voilà Donc il faut de l'indulgence Oui oui Et le pardon ben c'est pareil C'est Comme on est imparfaits sur la terre Ben il y a des gens qui vont nous causer du tort Ah ben ça sert à rien de ruminer tout ça Etc Ben il faut pardonner quoi Oui oui Ben à la limite même quelqu'un qui n'est pas spirite qui fait tout ça Ben c'est comme s'il l'était Limite il progresse C'est les autres Donc Exactement Même s'ils se disent pas spirite c'est la même chose Exactement C'est à dire Après Peu importe le moyen Oui voilà C'est pas la philosophie ou la religion qui est le plus important C'est ce qu'on fait avec Oui Et je dis toujours Un athée qui est charitable vaut mieux qu'un spirite qui fait rien Ah oui ça je suis d'accord C'est sûr Oui oui Il y en a des athées charitables Il y en a plein Moi j'en les connais beaucoup Il y a de tout c'est sûr Et mon grand-père donc lui il était fervent catholique Mais c'était vraiment un homme de bien Voilà oui Vraiment je souhaite à tout le monde d'avoir un grand-père comme lui D'accord Mais lui en fait il se satisfaisait de ça Il cherchait pas à intellectualiser Il y avait donc la messe, la bible, le catéchisme et ça lui suffisait Oui voilà Pour moi ça me suffisait plus Moi il fallait, je voulais comprendre Je voulais plus cette foi aveugle Et donc c'est le spiritisme qui m'a apporté ça Mais pour arriver à quoi ? Pour arriver je dirais à une moralité Qui est la même que celle que Jésus a enseignée il y a 2000 ans Et qui est la même que celle qui est enseignée par Quand on va vraiment à la source de toutes les religions On trouve les mêmes préceptes et les mêmes lois Donc c'est la morale universelle C'est universel oui voilà c'est ça Exactement Et après au début quand t'as connu le spiritisme T'es pas trop dépaysé par rapport à Parce qu'ils expliquent les mondes supérieurs La pluralité des mondes, des existences et tout ça Parce qu'au début c'est vrai que c'est pas évident à bien assimiler Ce truc là des planètes C'est vrai mais bon Là encore c'est expliqué de façon logique et rationnelle Dans les livres de Kardec Donc moi ça m'a suffi si tu veux Je me dis ça y est maintenant j'ai compris Et à partir du moment où tu comprends Voilà ça a du sens Et tu vois aujourd'hui on trouve les exoplanètes La science avance Oui ça avance On trouve plein de planètes qui ont des conditions Qui sont très très proches de la Terre Et aujourd'hui je crois qu'il y a C'est admis même dans le monde scientifique Que la probabilité qu'il y ait d'autres planètes Habitées dans l'univers Elle est énorme quoi Elle est pratique Elle est égale à 1 Oui 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 Puis c'est logique en même temps Les planètes elles sont pas juste comme ça pour Elles existent pas juste pour nous Enfin comme ça C'est pas que la planète Terre quoi Oui ça c'est sûr Ce sont des choses que les esprits étaient venus Confirmer à Kardec à l'époque Et qui tu vois 150 ans Ou même 160 ans plus tard Puisque le livre des esprits Il a déjà 162 ans Oui oui Qui peu à peu sont confirmés par la science Oui voilà Et c'est là qu'on voit que quand même Kardec toutes les informations qu'il a eues C'est pas n'importe quoi non plus C'est vrai ça tient debout Ça tient la route comme on dit Alors il a été quand même prudent Puisqu'il a dit dans le spiritisme Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre Oui Si la science nous démontre un jour Que la philosophie spirite Elle est fausse sur un point Ce point là va être corrigé immédiatement Oui c'est vrai C'est ce qu'il appelait le caractère progressif Du spiritisme Et il parle de ça dans le premier chapitre De son dernier livre qui est la Genèse Oui Et aujourd'hui Tu vois 150 ans plus tard Après la Genèse Ou 152 ans après la Genèse 151 ans pardon Et ben Je ne connais aucun point fondamental De la philosophie spirite Qui a été démenti par la science Oui c'est vrai pour l'instant Il n'y en a pas non C'est ça C'est même l'inverse quoi Petit à petit La science elle confirme Un point L'autre point Stevenson est venu confirmer La réincarnation Etc quoi Oui 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 Donc plus on avance Plus les choses se confirment Oui c'est vrai Ça c'est super intéressant aussi Et pour les gens qui débuteraient Qui ne connaissent pas du tout du tout Tu leur conseilles donc le livre des esprits en premier C'est ça ? Absolument Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller comme bouquin ? Oui en premier c'est le livre des esprits je pense C'est ça ? Donc il existe imprimé Donc on les a refaits avec le mouvement spirit francophone Vraiment pas cher Donc un bouquin A5 Qui fait quand même 500 pages Et on les fait à 7,50 euros Donc c'est vraiment pas cher Le téléchargement sur internet encyclopédie spirit Il est gratuit Et les audiobooks pareil sont disponibles Donc voilà Donc notre travail en fait c'est la divulgation Et notamment le livre des esprits Alors bon c'est vrai qu'il fait quand même 500 pages Ah c'est pas un petit bouquin Il est en quatre parties C'est ça ? Voilà Quatre livres Donc le premier livre c'est les causes fondamentales Ça parle de Dieu, de la création, tout ça Le deuxième livre il parle du monde des esprits Donc où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils viennent ? On se réincarne ? Qu'est-ce qu'ils font ? Etc. Le troisième livre c'est les lois morales Donc il y a notamment là-dedans la loi de liberté Le libre arbitre Qui est là aussi un principe fondamental du spiritisme Et c'est pour ça que le spiritisme ne fait pas de prosélytisme Chacun est libre d'accepter ou de ne pas accepter les enseignements De venir, de repartir De revenir après être reparti Voilà c'est ça Et puis le dernier livre, le quatrième C'est donc Espérance et Consolation Où il parle Il touche un petit peu à ces questions de l'évolution de la planète Des religions qui étaient venues Que la résurrection en fait C'est l'interprétation qui a été donnée au phénomène de la réincarnation Qui avait été clairement enseigné par Jésus Voilà donc ça c'est le livre des esprits Vous avez vraiment l'ABC Il touche un peu à tout Et donc aussi dans la partie 2 Il touche aussi à la médiumnité Donc il traite vraiment de toute la philosophie de A à Z Après il a fait les autres livres qui sont complémentaires Donc il y a le livre des médiums Qui parle plus précisément de la médiumnité Et comment ça se produit Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Comment on reconnaît quand on est médium Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les bons esprits Éloigner les mauvais etc Le troisième livre qu'il a écrit C'est l'évangile selon le spiritisme Qui développe beaucoup Donc le troisième livre du livre des esprits Qui sont les lois morales Et il fait un comparatif entre les enseignements donnés par Jésus Et les enseignements qui sont donnés par les esprits Et c'est très intéressant comme livre Parce qu'il va vraiment au fond des enseignements de Jésus Sans s'attacher à la lettre Et en fait c'est là où on se rend compte Que Jésus parlait de réincarnation Il parlait de la pluralité des mondes habités Il parlait de plein de choses C'est une forme allégorique Parce qu'à l'époque Les gens n'avaient pas les moyens de comprendre Et encore aujourd'hui Ces enseignements ne sont pas correctement interprétés Par les religions chrétiennes traditionnelles Et là L'interprétation qu'on trouve dans ce livre L'évangile selon le spiritisme Et vraiment On revient donc au sens Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire Par cette parabole Bienheureux les simples d'esprit par exemple C'est quelque chose qui est difficile à comprendre Mais quand on voit que les simples d'esprit C'est les humbles Là on comprend mieux Là c'est plus facile Ça éclaire beaucoup plus Après le quatrième livre C'était le ciel et l'enfer Donc là il parle Le ciel, l'enfer, Jésus, le diable Les anges Les anges déçus, déchus Toutes ces choses là En fait ça m'a fait énormément de bien Parce que le disque dur Qui était formaté Avec l'enseignement catholique Que je n'avais pas compris Oui Là vraiment il explique Qu'est-ce qui fait sens Et qu'est-ce qui ne fait pas sens Dans tout ça Oui je trouve bien ce bouquin aussi Voilà Je trouve qu'il est intéressant Et la deuxième partie Qui est extrêmement intéressante aussi C'est des témoignages C'est un recueil de messages spirites Donc il y a des esprits heureux Il y a des esprits malheureux Il y a des esprits criminels Il y a des esprits qui sont suicidés Etc Qui viennent se communiquer et dire Qu'est-ce qui s'est passé Après en fonction de la vie Qu'ils avaient Et donc là on a le témoignage direct Ou quasi direct Par l'intermédiaire d'un médium Des esprits qui viennent dire Ben voilà j'ai fait ça Je vous déconseille de faire ça Parce que voilà ce qui m'est arrivé Après avoir fait ça Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant oui Parce que ça nous met un petit peu en garde Sur ce qu'il faut ou non Finalement Exactement Et puis donc Je dirais Ça donne une base à l'éthique Donc à ces lois morales Tu vois C'est vrai Oui 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 c'est sûr Et le dernier livre qu'il a écrit Donc c'est la Genèse Où il développe un peu plus Ben le Dieu Et toutes ces questions De la création de l'univers Création des esprits Etc Donc c'est la première partie Du livre des esprits Et ce livre se termine aussi Par un chapitre assez intéressant Donc qui s'appelle Les temps sont arrivés Où il décrit donc Avec l'aide des esprits La période de transition Que notre terre traverse Oui en ce moment Oui ça en parle C'est vrai que c'est intéressant C'est des longs chapitres Par contre dans ce bouquin Je trouve qu'ils sont plus longs Que les autres livres Enfin pour moi en audio En tout cas en les écoutant J'ai l'impression que c'est Beaucoup plus long Il y a moins de chapitres Mais qui sont bien C'est vrai Pas mal de choses C'est vrai C'est un livre qui doit faire Pareil 400 pages Et une vingtaine de chapitres Donc c'est sûr Oui c'est ça Chaque chapitre Il fait Voilà Il est relativement long Oui Ça fait 20 pages en moyenne Et parfois même plus C'est ça oui Et puis cette transition C'est intéressant Parce que c'est On trouve ça dans l'ère du verso On trouve ça dans La fin du 40 Dans le new age On trouve ça dans Dans plein d'autres courants Spiritualistes Oui Cette transition Et donc Les esprits parlent Donc de la terre Qui va passer D'un monde d'expiation Et d'épreuve Vers un monde de régénération Avec Associé à cela Une immigration d'esprits Qui viennent d'un monde Plus avancé que la terre Donc ça c'est On voit aussi On entend souvent parler Des enfants indigos Ce genre de choses Et aussi Les migrations Donc ce sont des enfants Si tu veux Très avancés Qui viennent en naissant Avec une bonté Et puis des connaissances Tout à fait surprenantes Et dans l'autre sens Il y a les esprits Les moins avancés Ils émigrent Vers une autre planète Qui est moins avancée Que la terre Ou qui est Comme la terre était Il y a quelques millénaires Donc Aux âges préhistoriques Et alors Quand on lit ça On se dit Bah tiens C'est quand même bizarre Mais après Quand on réfléchit On se dit Mais effectivement Les égyptiens Les grecs Les atlantes Toutes ces cultures Qui sont venues Il y a 15-20 mille ans Enfin peut-être un peu moins Sur la terre D'où est-ce qu'elles sont venues Pourquoi elles sont venues Encore aujourd'hui On admire L'ingéniosité Des bâtisseurs de pyramides Et bah voilà Bah là on a une explication Ce sont des esprits Qui sont venus D'une autre planète Pour apporter Ce savoir Sur la terre Entre temps Evidemment Ils ont dû y retourner Mais Voilà Leur mission C'était D'apporter Ces connaissances Sur la terre Et Plus récemment J'ai Étudié Aussi Un livre D'un D'un Archéologue Israélien Qui s'appelle Harari Et donc Qui parle De la révolution Cognitive Je sais pas Si t'as déjà Entendu parler De ça Non Ça me dit rien Voilà Bah lui En fait Il dit Parce qu'Israël C'était un point De passage De tous les hommes Préhistoriques Néandertal Cro-Magnon Et donc C'est un endroit Privilégié Pour les étudier Aux différentes Périodes De la préhistoire Et il dit Il dit Qu'il y a 160 000 ans C'est Néandertal Qui était Dominant Cro-Magnon Existait déjà Mais il était Entre guillemets Minoritaire Et ça Ça a duré Pendant des dizaines De milliers D'années Jusqu'à Il y a Environ 70 000 ans En arrière Et il y a 70 000 ans En arrière Il s'est produit Quelque chose Justement Qu'il appelle La révolution Cognitive Où En vraiment Très très peu De temps Quelques siècles Ou peut-être Un ou deux Millénaires Cro-Magnon Il a Complètement Renversé La tendance Il s'est mis A dominer Néandertal Au point De faire Disparaître Néandertal Alors On a un peu De Néandertal En chacun De nous Puisqu'il y a Eu des croisements Quand même A l'époque Mais Et donc Comment est-ce Qu'il explique ça Il dit Cro-Magnon C'est à cette époque Là Qu'il y avait Les premiers Signes religieux Qui avait Ces notions Qui faisaient Que Les Cro-Magnon Ils s'unissaient Entre eux Et le fait D'être à plusieurs C'est ça Qui leur a donné La supériorité Par rapport à Cro-Magnon Qui physiquement Était plus fort Tu vois Et donc Les scientifiques Ils constatent Qu'en mille Ou deux mille An Il y a eu Ce changement Ils n'arrivent pas À expliquer D'où vient Cette réunion Cette révolution Cognitive Nous Spirit En ayant lu Ce dernier chapitre De la Genèse On comprend Il y a des esprits Qui sont venus D'une autre planète Se réincarnés Dans Cro-Magnon Et qui ont apporté Donc Ces premières notions De religion C'est pas ça La race adamique Pardon ? C'est pas ça La race adamique Ils parlaient de ça Alors la race adamique Je pense qu'elle est venue C'est Adam et Ève Donc c'est Peut-être Alors c'est là Où il faut Effectivement Remettre les choses Dans leur temps Donc la race adamique C'est plutôt Ces esprits Qui sont venus A l'époque des Védas A l'époque des Égyptiens Tu vois Donc c'est plutôt 5-6 000 ans en arrière Beaucoup de technologies Qu'ils avaient Vraiment beaucoup Beaucoup de connaissances Mais qu'ils étaient Arriérés moralement En fait Ces personnes-là Alors Peut-être pas Parce qu'ils étaient Par rapport aux primates Qui vivent dans la terre Ils apportaient quand même De la science Et on le voit bien Avec les Égyptiens Ils avaient la science Pour bâtir des pyramides Ah oui La science Avec le mouvement Des astres Et tout Et d'un autre côté Il y avait déjà Des rituels Les religions Il y avait Il y avait aussi Quelque part Un peu de spiritualité Tu vois Oui Ils sont venus Apporter les deux Et ils étaient Clairement plus avancés Que les primates À l'époque Sur la planète Mais qui étaient Et donc Ces phases de transition Donc là J'en ai cité Une il y a 70 000 ans Une autre Il y a Entre 5 et 10 000 ans Sont justement là Pour faire un bon Évolutif À notre planète Et là En ce moment Il y en a un autre Qui se profile Et c'est donc Un monde Qui est celui d'aujourd'hui Où c'est encore le mal Qui domine par rapport au bien Vers le monde de demain Donc le monde de régénération Comme il est dit Où les deux Seront plus équilibrés Voir le bien Prendra le dessus Par rapport au mal Oui 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 c'est ça Parce que C'est vrai qu'on le sent Que ça avance La terre ça évolue On le ressent quand même Les mentalités Il y a beaucoup de choses Qui changent quand même Les prises de conscience Le climat La planète Voilà C'est encore cette semaine Que j'ai vu Un article Parce que bon Dans mon boulot Il y avait des stages De management Et des choses comme ça Et de plus en plus Maintenant Dans ces formations On nous parle de l'humilité En fait Un bon manager Un bon chef C'est un chef Qui est humble Ah ils en parlent maintenant Dans les formations Voilà Donc ça commence D'accord Et on s'en rend compte Effectivement Le chef orgueilleux Qui impose à ces gens Il ne les motive plus Alors que le chef Qui est humble Il écoute les gens Il est avec eux Il se met dans l'équipe Tu vois Au lieu d'être Sur un promontoire A tout dicter de loin Sans y participer lui-même Voilà Et ça Ce sont des valeurs Qui sont maintenant De plus en plus reconnues Y compris dans le business Et dans le management Tu vois Alors on en est encore loin Mais on sent Que le changement se fait Tout comme Le paradigme De la science Qui est toujours encore A majorité Matérialiste Aujourd'hui Il y a de plus en plus De scientifiques Qui s'élèvent Pour dire Tous ces phénomènes D'expérience De mort imminente De médiumnité De réincarnation Qui suggèrent L'hypothèse Que l'esprit existe Doivent être étudiés Sérieusement Et sans a priori Par la science Voilà Oui Il y a un manifeste Pour une science Post-matérialiste Que tu peux trouver Sur internet Qui ou Ces scientifiques Font des affirmations Vraiment catégoriques En disant Rejeter la spiritualité L'existence de l'esprit A priori C'est une erreur scientifique Voilà C'est ça Donc ça bouge Ça mettra encore Quelques siècles Faut pas penser Que ça va changer Du jour au lendemain Mais ça vient Non mais c'est vrai T'as des gens Qui pensent que c'est De pire en pire Mais je pense pas Parce qu'il voit ça Faut pas Faut voir ça Sur le long terme Et puis Sur tout le monde Enfin en même temps Ce que je veux dire C'est que si on écoute Évidemment la radio Tout ce qu'on veut C'est sûr que c'est pire Ils vont pas nous dire Ça s'améliore Et tout Mais je pense que Les mentalités évoluent Comme tu dis C'est ça qui est important Voilà Et c'est vrai Qu'aujourd'hui La transition Se caractérise Toute transition Se caractérise Par une crise Tu vois Ah oui Faut passer par là Quand Tu vois Les protestants sont venus Il y a eu des guerres Il y a eu des bûchers Oui c'est ça Voilà Kardec quand il est venu Bon Il était plus sur les bûchers Quand il a commencé A parler Des esprits De la réincarnation Tout ça Les gens Se sont moqués de lui En disant Que les spirites Sont des naïfs C'est encore aujourd'hui Un peu comme ça On dit qu'on est spirites Les gens nous regardent Bizarrement Avec un sourire C'est ça Ils croient aux esprits C'est là Enfin oui c'est ça Et puis donc tu vois C'est 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 Ce moment de crise Là Qui s'intensifie En ce moment Parce que la transition Elle s'accélère On est en plein au milieu Et c'est ça Qui donne parfois L'impression Qu'on ne progresse pas Donc c'est vrai Qu'il y a toujours Des guerres C'est vrai Qu'il y a toujours De la misère C'est vrai Qu'il y a toujours Des inégalités C'est vrai Que la finance Étant toujours plus Ses tentacules De façon Tout à fait Injuste Tu vois Mais La majorité De la population Il y a quand même Cette prise de conscience Qui se fait Et Ça finira Par renverser Cette tendance Et on voit Aujourd'hui On parle de Commerce équitable On parle D'éthique Aussi Dans ces choses là Alors c'est pareil Ça va encore mettre Quelques décennies Voir quelques siècles Mais Ce mouvement Se fait C'est clair Et les gens Ils vont préférer Acheter quelque chose Qu'ils trouvent Juste Que d'acheter Quelque chose Où il y a De l'esclavage Où il y a Du travail abusif De l'emploi Des enfants Ou de la pollution Ou etc Puis on parle beaucoup De tout ce qui est bio Maintenant On en parle plus Qu'avant D'acheter Un petit commerce Le bio Le vegan Tout ça Ce sont des tendances Qui deviennent De plus en plus fortes Et qui vont dans le bon sens Je ne sais pas Qu'il faut Chacun Il fait Comme il l'entend Et tout Mais Même moi Sans être végétarien Je comprends Que La viande C'est quand même Beaucoup moins écologique Que Les végétaux Notamment en question d'eau Un kilo de viande C'est 100 litres d'eau Alors que Un kilo de légumes Ça ne fait que 10 litres d'eau Donc écologiquement parlant On sent très bien Qu'on va être obligé D'y arriver Et on voit très bien Que l'homme peut très bien Les personnes qui sont végétariennes Elles vivent très bien Elles vivent bien Oui Quand elles compensent Je dirais Ce qui est apporté Par L'alimentation animale Par des alimentations végétales Elles sont extrêmement bien portantes Et même mieux Que les personnes carnivores C'est vrai oui Sans vouloir condamner personne J'aurais du mal Pour l'instant Parce que franchement J'aime bien la viande Je t'avoue Toi je ne sais pas Mais moi pour l'instant J'avoue Ça ne serait pas évident Tout est dans l'abus Tout est dans l'abus En premier temps en temps C'est pas un mal Et puis Je répète aussi souvent Que les esquimaux Ils n'ont pas le choix La salade Ça ne pousse pas bien Ah bah non C'est sûr que la salade Ça ne pousse pas Alors maintenant On peut l'emmener congelée Etc Mais à l'époque Ils étaient bien obligés De manger du poisson Et du phoque Parce que Et puis tout comme Mes grands-parents L'hiver C'est pareil Alors on faisait Le chou On le faisait fermenter Pour faire la choucroute Qu'on pouvait manger En printemps Tu vois C'est vrai Mais après De la laitue En hiver Il n'y en avait pas C'était des conserves C'était des choux Et puis donc C'était bien obligé De manger La nourriture animale Oui c'est vrai En plus ça change On a trouvé des moyens Pour contourner Ces difficultés Oui oui Non mais tout est Comme tu dis Bah c'est Il faut voir au niveau De l'abus Il faut être raisonnable En fait c'est ça Je pense surtout Voilà c'est l'abus Qui est condamnable Oui 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 Le fait de manger Un steak de temps en temps Il n'y a pas Il n'y a pas de mal à ça Non c'est vrai Et on y arrivera Certainement un jour Aussi à plus en manger Du tout Mais voilà C'est aujourd'hui Il ne faut surtout pas Juger et condamner Personne C'est vrai Oui 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 Ça c'est sûr Oui mais est-ce que Tu as des spirites Qui n'en mangent pas Qui disent non Il ne faut pas manger de viande Et tout Mais non chacun Chacun fait En son âme et conscience Et puis c'est tout Il n'y a pas à juger Exactement Voilà Donc oui on a parlé Donc des livres de Kardec Que toi tu conseilles Enfin c'est ça Les livres Il y a les livres De Léon Denis aussi C'est pour les auditeurs Qui ne connaissent pas forcément Les bouquins Comme ça Ça peut donner des idées De lecture Je pense que Oui Les livres de Léon Denis Toi tu les as lus aussi Je pense Oui 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 Le centre Léon Denis Atam justement Donc Ah bah oui On a pris son nom Mais oui Il est né à Fougue Qui est en Moselle En Meurthe et Moselle Plutôt Donc c'est pas loin D'accord Et donc lui Il a toujours été Il a rencontré Kardec En 1867 Quand Kardec était allé à Tours Oui Et donc Il est toujours Il était franc-maçon à l'époque Il est resté jusqu'en 1880 Et après Il est sorti de la maçonnerie Justement quand les francs-maçons Ils ont enlevé Enfin dans le Grand Orient notamment Ils ont enlevé la notion de Dieu Du crédo Au nom de la liberté de croyance Voilà Et Léon Denis Qui avait bien sûr compris L'existence de Dieu Donc par les arguments Rationnels spirit Bah il pouvait pas accepter ça Bah non Il pensait que c'était Un pas en arrière Et c'est là où Il a pris un peu de distance Et où il s'est vraiment dédié Beaucoup plus fort au spiritisme Et donc il a écrit Plusieurs livres Donc là je peux conseiller Après la mort par exemple Qui est un livre vraiment magnifique Ou le problème de l'être Et de la destinée Qui lui aussi Permet de comprendre La douleur Et ce genre de choses Il a écrit un livre Sur Jeanne d'Arc Un livre sur Dieu La Grande Énigme Donc sa littérature Elle est très fidèle A celle de Kardec Mais elle est dans un style Beaucoup plus romancé Beaucoup plus C'est plus poétique C'est pas des questions réponses Comme Kardec Je vois ça Donc je comprends Donc j'en déduis peu Lui c'est Plus poétique un peu La fin des chapitres Elle est magnifique Chez Léon Denis Quand il se laisse Quand il s'envole Comme ça Dans ses considérations C'est vrai T'as raison Voilà Et donc Léon Denis C'est vrai que c'est De la très bonne lecture Pour ceux qui aiment Le cartésien Il y en a un autre aussi Qui a suivi Kardec J'en ai parlé tout à l'heure C'est Gabriel Delamme Ah oui c'est vrai Le spiritisme devant la science Moi je t'avoue J'ai pas lu du tout Mais pas du tout Parce qu'il n'y en a aucun En audio Donc j'ai pas eu l'occasion De pouvoir écouter Malheureusement Ah bah c'est dommage Donc voilà Tu vois Il faut qu'on en enregistre Donc lui C'était l'ingénieur centralien Donc il avait développé Donc cet aspect scientifique Du spiritisme Donc il a passé toute sa vie En contact Avec tous ses chercheurs Qu'ils soient anglais Qu'ils soient français Ou autres Oui Et donc pour chaque fois Ramener Apporter des éléments Complémentaires De preuves Sur cette base Qu'avait laissé Alan Kardec Donc lui aussi Il est resté Extrêmement fidèle Au spiritisme Donc ce sont des livres Complémentaires C'est les livres de base Qu'il faut lire Voilà Après il y a la littérature Qui nous vient du Brésil Notamment Chico Xavier Oui Il y a les premiers Qui existent déjà en audio Il y a les premiers Oui c'est ça Il y a les premiers Moi j'accroche moins perso Je te dis franchement Moi je suis pas du tout J'arrive beaucoup moins accroché Mais c'est vrai que c'est très bien aussi Pour ceux qui C'est illustratif Oui c'est trop illustratif pour moi Voilà c'est ça Voilà Il vient donner des exemples Et raconter des histoires Et il y a des romans aussi Donc qui se lisent Un peu comme des romans Pour montrer une âme En deux ou trois incarnations Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, comment Donc c'est pas mal Moi je dis c'est bien Même si effectivement Bon c'est Après comme toi Il y en a qui préfèrent Une approche un peu plus cartésienne Là c'est plus une approche Je dirais pas religieuse C'est pas le bon mot Mais Basé sur la morale Et alors la difficulté aussi C'est que Ben ils sont traduits Et puis donc Dans les traductions On perd quand même pas mal Par rapport à l'original En portugais quoi Surtout que Ben il y en a certains Bon l'eau solaire maintenant La traduction est très bonne Par contre il y en a d'autres Où les traductions Souffrent quand même Et devraient quand même Être améliorées un petit peu plus quoi Voilà Donc il y a de tout Il y a Divaldo Pereira Franco Donc lui il vit toujours Il a 92 ans Il est venu encore en juin Cette année en France A Paris Donner une conférence Et lui aussi Il a écrit Pratiquement autant de livres Que Chico Maintenant ils en sont Tous les deux A peu près à 400 Et C'est énorme quand même Voilà Orienté sur la psychologie Orienté Il creuse un peu plus Certains aspects Et c'est pareil C'est une littérature Qui est très très intéressante Donc il y a de quoi Voilà Oui il y a de quoi faire C'est sûr C'est vrai Mais alors toi Dans ton centre Comment ça se passe Déjà tu l'as créé Quand ton centre Et puis Qu'est-ce que vous proposez Comment ça se passe S'il y a des gens Qui sont intéressés Par exemple Ben Donc En 1990 Quand on est revenu en France Ben On est tombé dans le désert On était au Brésil On allait dans les groupes On s'asseyait Tout était là On amenait notre bouteille d'eau Etc Et quand on est arrivé en France C'était un peu le choc Parce qu'en 1990 Il n'y avait pratiquement rien Et c'est là où je me suis dit Bon T'es allé au Brésil T'as vu Maintenant tu viens en France Ben il faut faire C'est là où j'ai Donc T'as eu l'idée de faire ça Ce centre Voilà Non pas tout de suite Donc d'abord C'était l'Union Spirite Française Des Francophones J'avais connu José Pérez Il y avait son nom Au dos du père Lachaise Il s'est d'ailleurs désincarné En août cette année Roger Là aussi Il avait 91 ans Et donc Les premiers pas On les a vraiment faits avec lui Donc C'était loin Fallait aller à Tours Ou à Paris Ou à Lyon Donc les groupes étaient relativement loin Et donc Au bout de quelques années On s'est dit Ben Maintenant il faut qu'on fasse un groupe Qu'on cherche un groupe Dans notre région Alors on avait connu Un groupe Qui était à Nancy Mais qui avait vraiment une approche Différente Ah le Cercle Spirite Exactement Voilà Oui oui je connais Après bon Il y a des gens A qui ça convient Donc tant mieux Et moi personnellement Ça ne m'a pas convaincu Donc j'avais connu On avait connu ces gens là Donc ils ont une antenne Sur Belfort On habitait à l'époque Ils ont une antenne sur Belfort C'est ça Voilà Je devais y aller à leur conférence Oui oui c'est ça Et puis on était allé Comment ils appellent ça Un forum Ils ont fait un forum Alors il y en avait un à Besançon Un autre à Nancy Donc on était allé voir Et après Quand on a regardé de plus près Ils avaient des communications Signées Jésus Ah bah oui Ça il y en a plein Et alors quand on les a lu On a dit attends Ça ne peut pas Donc c'est Ou alors Kardec qui fait son mea culpa Ou Léon Denis Qui fait son mea culpa Tu vois C'est là où on a dit Il y a quelque chose Qui ne va pas quoi Ouais je comprends Et donc Après on avait connu D'autres personnes Qui habitaient à Mulhouse Et qui faisaient tourner des tables Alors c'est intéressant Parce que C'est la première fois Où j'avais vu tourner des tables Donc après Dix ans Après avoir Commencé à être spirit Et c'est marrant Parce que Enfin c'est marrant Les tables effectivement Elles tournent Tu les as vues oui 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 Je l'ai vu Alors ce qui était bizarre Bon il me disait Ouais Pourquoi vous nous appelez Mais parce qu'on voudrait bien Avoir de bons messages Et puis ce qu'on reçoit par la table Je dis mais Effectivement Vous avez réfléchi Regardez Kardec il le dit C'est quand même un peu lourd dingue Bah oui C'est vrai Et ouais Alors au bout d'un certain temps Moi quand je me mettais à la table Ça ne fonctionnait pas Elle ne bougeait pas Avec toi ça ne fonctionnait pas Bon il fallait que je me mette à côté Et puis alors la table Enfin il y a eu des épisodes J'ai vu la table par exemple Donner la réponse à une des personnes Qui était autour de la table Et c'était une communication de sa mère Mais c'était vraiment émouvant On avait les larmes aux yeux Par la table Tu vois Donc c'est là où on voit Kardec il a aussi commencé comme ça Voilà Encore une fois Il ne faut pas condamner Il ne faut pas conseiller non plus Parce que c'est vraiment le moyen compliqué Mais il y avait Thibault Léon Jobert A l'époque de Kardec Il recevait des poésies magnifiques Par l'intermédiaire de la table Oui Donc Mais là en l'occurrence Ça ne marchait pas très bien Et puis donc Il y a l'épouse de la personne Qui était un peu malade Et donc Quand elle était un peu trop malade Elle ne venait plus aux séances Et la table ne bougeait plus Et donc c'est là où Quand je suis retourné les voir J'ai dit Bah tu vois C'était elle La médium à ectoplasme Pour faire bouger la table Et donc bouger une table Ça pompe Ça pompe de l'énergie Ça pompe de l'éctoplasme Et donc c'est pour ça Qu'il vaut mieux éviter de le faire C'est fatiguant Ah oui Et puis donc c'est comme ça En 1997 On a décidé de créer Le centre Léon Denis à Tannes En repartant donc Sur les bases Qu'on avait connues au Brésil Et qu'on a connues A l'Union Spiritiste Française Des Francophones Donc Donc On a accès essentiellement Sur l'étude Oui Le désintéressement Matériel complet C'est à dire Tout est gratuit Sauf bien sûr Tout ce qu'on reçoit gratuitement On le donne gratuitement Les livres On les achète Donc on les vend Oui c'est normal C'est ça les livres Oui quand même Mais c'est vrai que les séances Les gens viennent On les reçoit gratuitement On répond à leurs questions On passe du temps Voilà Ça on ne fait pas payer Et on a fait aussi Des réunions médiumniques Et donc ce sont Et puis quelques conférences Aussi localement Et donc tu vois Le groupe 97 Ça fait 22 ans Maintenant qu'il existe Oui oui c'est bien Et puis C'est une petite Build-in Mais bon voilà Il y a entre 5 et 10 personnes Parfois un peu plus Parfois un peu moins Selon le temps Selon le moment Selon les saisons D'accord Mais c'est vraiment Je trouve ça bien Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses à faire Quand même maintenant Même dans le centre Si tu dis Vous faites des études Vous prenez un passage Par exemple d'un livre Et vous en parlez un peu En fait c'est ça Le but des études Par exemple Alors On suit Quelqu'un qui ne connait pas Du tout du tout Le centre spirite Et qui Qui voudrait participer Par exemple Qui veut venir dans ton centre Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut Qu'il Comment Oui voilà Vous faites une prière Au début A la fin J'imagine Parce qu'il y a des gens Qui écoutent la radio Qui ne connaissent pas du tout Par exemple Donc si admettons Ils veulent aller Qu'ils n'habitent pas loin De Tannes Comment ça se passe Pour eux en fait Alors Et bien C'est Donc en fait On suit Un cours Qui avait été Élaboré par les Brésiliens Donc Qui est En fait Qui balaye Toute la philosophie spirite De A à Z Alors évidemment D'accord Le cours D'ailleurs On va probablement Le changer maintenant Parce qu'il est un peu Trop long Donc en faisant Une séance par semaine Ça prend quand même Pas loin d'un an et demi Voire deux ans Ah oui c'est beaucoup Donc il y a beaucoup de personnes Qui arrivent entre deux Comme ça Et comme pour l'instant On n'a pas encore trop De bras Entre guillemets Oui Les gens ils arrivent Au milieu du cours Et puis Donc quand il y a des mots Parfois On arrête On leur explique Ils nous posent des questions On leur répond Tu vois c'est très interactif On fait participer les gens C'est bien ça C'est de la pédagogie pour adultes Les enfants Ils investissent Alors que les adultes Ils veulent des réponses Aux questions Qui se posent Maintenant De savoir quelque chose Qui pourra peut-être Leur servir dans le futur La pédagogie pour adultes Ne fonctionne pas comme ça Non Et donc on accueille aussi Les gens On les reçoit individuellement Sur demande Et on arrive donc A répondre à leurs questions En les encourageant aussi A lire les livres Les cours aussi On les a imprimés Donc les gens peuvent les prendre Et étudier à la maison Voilà comment on procède Les cours on ne peut pas les trouver Nous sur internet Non ? Si 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 Ah oui ? Ah d'accord C'est l'étude systématisée De la philosophie spirite Ah mais c'est intéressant Et tu dois les trouver Sur le site De la fédération spirite française Par exemple Ou du mouvement spirite francophone De l'encyclopédie spirite On doit pouvoir les trouver Sur ces sites là Donc l'encyclopédie spirite C'est spiritisme.net Oui Donc là tu as Des centaines de revues De livres De photos Voilà La fédération spirite française C'est spiritisme.org Où donc c'est Il y a aussi une rubrique Téléchargement Où on peut télécharger Des livres Et le mouvement spirite francophone C'est lmsf.org Donc là aussi On trouve pas mal d'informations Et notamment ces livres là Alors je sais Il faut que je regarde Ils sont peut-être sur les trois Mais on les met à disposition Gratuitement Alors si vous ne trouvez pas Vous pouvez contacter Michael Ou me contacter moi Et puis je vous les enverrai En PDF En Word Enfin dans le format Que vous souhaitez Ah c'est sympa Donc on les donne C'est ça On fait tout En fait on essaye de faire Le maximum de trucs Gratuitement Oui 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 Non mais c'est important C'est bien de le dire aussi Parce que Quand tu n'es pas habitué Je veux dire C'est pas évident en France Si tu dis Tu vas dans un centre spirit Tu vas faire ça C'est gratuit Parce que souvent on demande Combien ça coûte quoi Combien on va payer Mais c'est gratuit Oui voilà Alors ceux qui veulent Ils peuvent payer une cotisation Oui bien sûr On les oblige pas Oui 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 C'est bien Et c'est marrant Parce qu'il y a des gens La première fois qu'ils viennent Ils viennent en général Accompagner de quelqu'un Parce qu'ils ont peur De venir tout seuls Ils vont faire tourner des tas Qu'est-ce qu'ils vont faire Voilà c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Non 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 On est assis normalement C'est pas une secte Il n'y a pas de soucis Vous inquiétez pas Il n'y a pas de problème Là dessus L'accompagnant en général Ne vient plus Parce qu'il était là Un peu à contre-coeur Ça ne l'intéresse pas du tout Et puis la personne Finit par rester C'est assez bien ça vraiment Et tu as des gens Qui sont là depuis Il y a beaucoup de gens Qui viennent Avec des problèmes en fait Et les problèmes Ce qu'on voit souvent C'est des gens Qui sont médiums Et qui ne savent pas Ce que c'est Ah bah justement C'est ça Parce que Comment Parce qu'il y a des auditeurs Il y a des gens Qui m'écrivent aussi Tu sais parfois Dans l'émission en même temps Ou si il y a des gens Qui veulent appeler N'hésitez pas Si vous voulez poser des questions Il n'y a pas de soucis Qui demande Comment est-ce qu'on sait Quand on est médium Parce qu'il y a des gens Qui sont médiums Mais sans le savoir Evidemment Qui sont médiums inconscients Ben voilà C'est-à-dire Il y a des personnes Qui voient des choses Voilà Donc qui voient des esprits Il y a des personnes Qui spontanément Les entendent Et Ils n'y font pas Très attention au début Mais au bout d'un certain temps Ça devient Entre guillemets Envahissant et gênant Parce qu'en fait Ils ne comprennent pas Ce qui se passe Et puis aujourd'hui Le problème C'est que Si vous entendez des voix Comme Jeanne d'Arc Donc vous voyez Rien de nouveau Ça existe depuis Depuis que le monde existe Ben si vous entendez des voix Si vous allez chez un psychiatre Et vous lui dites Il faut faire attention Parce que Alors maintenant Moins Mais il y a une époque Les personnes Pouvaient être diagnostiquées De schizophrénie Et être envoyées Dans un hôpital psychiatrique Ou recevoir des médicaments lourds Pour que ça s'arrête Ben oui Alors que c'est pas la solution C'est pas de la schizophrénie C'est tout simplement De la médiumnité Vous voyez Oui oui D'autres personnes Qui sont venues Ben ils ont eu Des bruits Du ramdam Des coups frappés Dans leur maison Vous voyez D'accord Alors Quand les phénomènes Se produisent comme ça De façon spontanée Où la médiumnité Se manifeste de façon spontanée Sans que la personne le cherche Effectivement C'est gênant Et ça peut Si on fait pas attention Prendre des proportions Parfois assez Difficiles Et c'est pour ça Que quand ça se produit Ben nous on encourage Les personnes Ben déjà On essaie de les éclairer Sur ce que c'est Et après on les encourage Ben à venir aux études A lire A étudier par eux-mêmes Pour qu'ils puissent Comprendre ce que c'est Que la médiumnité Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire Et avec ça Donc ils auront les ressources Pour pouvoir y faire face Pour pouvoir vivre avec Et après Ben il y en a Qui voudront L'utiliser Ben on peut venir Dans un sens spirite Dans des séances médiumniques Faire le bien Etc Et d'autres Ne voudront pas du tout La travailler C'est-à-dire Ils voudront Que ça s'arrête Mais au moins On leur donnera Les éléments Qui leur permettront De comprendre Qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce qu'il faut faire Pour que ça s'arrête Tu vois Là encore On laisse Le libre arbitre Oui bien sûr Oui Et c'est en fait Ça fait partie de la nature Donc il faut comprendre Et à partir du moment On a compris Ben on peut vivre avec Oui voilà Parce qu'après C'est pas facile T'as beaucoup de médiums Enfin moi j'ai connu Des personnes comme ça Malheureusement Qui ont été en HP Parce que ben Ben voilà Ils entendaient des voix Et c'est dommage Parce qu'après Les médicaments qu'on leur donne C'est plus Pour empêcher tout ça Mais ce qui fait Que ben on enlève aussi Ben Beaucoup de choses D'elles-mêmes De leur conscience Parce que c'est plus Des légumes Après les gens Malheureusement Effectivement Alors les médicaments Il les faut Oui oui Dans les cas d'obsession Bien sûr Quand la personne arrive A un déséquilibre hormonal Ou des choses comme ça Ben Quand le corps est atteint Il faut soigner le corps Ah oui oui C'est important Soigner le corps Ça se fait avec des médicaments Oui oui Et pour éviter Que ça se reproduise Il faut aussi En parallèle Soigner l'esprit Et faire ce qu'il faut Pour ne plus attirer Ou pour éloigner Ces entités Perturbatrices Oui C'est là Où on va vraiment A la racine Et où on arrive A résoudre Le problème Alors que Traiter le corps On ne traite en fait Que les effets On ne traite pas la cause Voilà c'est ça Malheureusement C'est important De traiter la cause Déjà avant Et c'est là Où on arrive A avoir le Et c'est ce que nous expliquent Les médecins brésiliens Parce qu'on fait chaque année Et cette année Ça va être le 12ème Donc c'est le 25 et 26 octobre Me semble-t-il Voilà C'est donc Non 26 et 27 Ça va être le 12ème Congrès médecine et spiritualité Qui aura lieu à Bruxelles Ah oui c'est bien ça Organisé par le mouvement Spirite francophone Et là Les médecins Spirite brésiliens Ils viennent Et ils expliquent Tous ces mécanismes L'influence de l'esprit Sur le corps La génétique Les questions De soins palliatifs Enfin Ils traitent vraiment Tout un tas de sujets Liés Donc à La spiritualité Dans la médecine Et ils expliquent Maintenant Ils ont des études Qui prouvent Que Le médecin Qui traite Pas seulement le corps Mais qui Qui traite aussi L'esprit Arrive à des résultats Bien Meilleur Et Bien plus stable Un plus grand Degré De rémission Que La médecine Qui ne traite Que le corps Voilà Donc ça Maintenant Il commence à y avoir Des études scientifiques Qui le démontrent Et donc Chaque année Ils viennent A peu près Cette période En octobre Pour nous expliquer Tout ça Leur dernière découverte Etc D'accord Et tu penses Qu'il y a une bonne évolution Enfin je veux dire Dans le sens que S'il y a des médecins Par exemple français Qui viennent Est-ce que tu penses Qu'ils sont plus sensibilisés A tout ça qu'avant Parce que C'est vrai que les médecins Sont très Vraiment cartésiens Mais bon Tout ce qui est un petit peu Esprit etc C'est pas du tout leur truc A la limite Voilà Alors Mais est-ce que ça a évolué Les spirites Les spirites Ils sont aussi cartésiens Oui Oui aussi Ce qui fait la différence Entre les deux C'est qu'il y en a un Qui admet que l'esprit existe Et l'autre Il n'admet pas Voilà C'est un paradigme Tu vois Il y en a un Qui ont le paradigme Spiritualiste Et les autres Ils se cantonnent A un paradigme Matérialiste Et effectivement Il y a On avait fait Alors là Ça va être à Bruxelles C'était à Luxembourg L'année dernière Et encore à Bruxelles L'année d'avant Mais quand on avait fait Un congrès A Toulouse En fait La salle était pleine A craquer On a dû louer Une deuxième salle En catastrophe Et il y avait vraiment Énormément de médecins Qui étaient venus D'accord Et donc Ces pratiques Spiritualistes Dans la médecine Se développent De plus en plus Alors bien sûr Au Brésil Aux Etats-Unis Voir même en Suisse Mais maintenant Aussi en France Tout doucement Alors il y a encore De la résistance Peut-être un peu plus Que dans les pays Que je viens de citer Mais les médecins Sont quand même De plus en plus Conscients de ça C'est important Et par exemple Au niveau des psychiatres Dans le Alors je ne sais plus Comment ça s'appelle Le DSM En fait c'est Le grand livre En fait Ou la base de données Où il y a Je dirais Leur science Et bien il est déjà écrit Qu'il faut se garder De diagnostiquer De façon trop rapide De schizophrène Une personne Qui vient Et qui dit Qu'elle entend Des voix Ah oui Donc c'est en train De changer C'est en train de changer Et tant mieux C'est bien C'est très bien Et puis c'est bien Pour tout le monde Bien pour les patients Bien pour les médecins Bah oui justement Parce que l'ordre des médecins Avant c'était pas du tout ça Même les médecins Qui disaient Je crois en telle chose Un petit peu Ou la spiritualité C'était pas bien vu Déjà Bah oui Et pourtant C'est la médecine Qui est quand même Le plus proche De l'esprit Et en particulier La psychiatrie Oui c'est vrai La psychanalyse Alors Freud lui Il avait une approche Très matérialiste Sur Il ramenait tout Ou beaucoup de choses Au niveau de l'enfance Oui Par contre Jung Bah il avait une approche Un peu plus Il parlait de D'Egrégore Il parlait de Ah oui il est allé plus loin Un nombre de choses Qui en fait Sont très proches De la spiritualité Oui 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 C'est vrai Oui oui Il croyait en beaucoup de choses Justement Les archétypes Et tout ça C'est quand même Ça va plus loin Exact C'est vrai Oui D'accord Bah après Bah merci pour Bah pour toutes ces informations C'est bien comme ça Voilà les auditeurs Je pense qu'il y a Il y a pas mal de choses Qui vont écouter Ou réécouter Bah si t'as des choses à dire N'hésite pas Parce que là moi Je te pose des questions Depuis tout à l'heure Mais s'il y a des choses Que tu veux rajouter N'hésite pas surtout Bah ouais Donc là je pars jeudi Donc au Mexique Ça va être le 9ème congrès Spirit mondial Donc organisé Depuis 1995 Par le conseil spirit international Qui avait été créé en 1992 Et donc c'est là Où il y a la rencontre Tous les 3 ans Bah de tous les spirites du monde Et là il va y avoir En général C'est 1000 2000 Parfois même 3000 Personnes qui viennent Du monde entier Pour se réunir Et puis parler De différents sujets Et puis là en ce moment Le sujet évidemment Bah c'est Cette transition planétaire Qu'est-ce qu'on peut faire Pour aider Qu'est-ce qu'on peut faire Pour que Pour l'angle Pour Comment dire La stimuler Et donc C'est quelque chose Qui va se produire Alors au Mexique Alors là il y a peut-être Encore des places Mais pour ceux qui veulent y aller Il ne faut pas traîner Maintenant Puisque ça va commencer En fait vendredi De la semaine prochaine Le vendredi 4 octobre Voilà Donc ça c'est 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 un Un point intéressant Et puis sinon Voilà Je pense que Le spiritisme C'est C'est quelque chose Qui est mal compris Parce que Bah Il y a eu Énormément d'opposition Au début De la part Des religions traditionnelles De la part Du monde scientifique Matérialiste Ces résistances Elles existent toujours Mais elles s'amoindrissent Parce que Oui c'est vrai Le matérialisme Est en perte de vitesse Dans notre monde Heureusement Voilà C'est sûr Parce qu'on disait Kardec Il n'a pas été heureusement Brûlé par l'inquisition Comme avant Mais regarde Il y a eu L'autodapé de Barcelone Là c'était pareil On a brûlé le spiritisme Quand même On a brûlé des livres Effectivement En fait c'était Le meilleur coup de pub Bah oui justement C'était un super coup de pub Vraiment pour le spiritisme Et puis Un des pays Où le spiritisme S'est développé en premier Très fort Bah c'était justement L'Espagne Grâce à ça Oui Bah oui justement Parce que C'est ça qui est intéressant Quand les gens se disent Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est que ça doit être Quelque chose d'important Si ça en est venu là A ce point De brûler des livres C'est qu'il y avait Quelque chose à cacher Ou quoi Mais là ça a fait Kardec le premier Le disait Que ça a fait un beau coup de pub Dans les revues spirites C'est vrai Exactement Oui Voilà Alors il y a encore peu de spirites Dans le monde Il y en a quand même On compte aujourd'hui 30 à 40 millions De sympathisants Donc c'est quand même Déjà pas mal C'est vrai Le livre des esprits Il se vend à plusieurs milliers D'exemplaires chaque année Donc il y a beaucoup Beaucoup de gens Qui le lisent Et il y a beaucoup Beaucoup plus de gens Qu'on le pense Qui sont sympathisants En spirit Mais qui restent tout seuls Qui restent isolés Qui ne vont pas forcément Aussi rapidement Dans des groupes Que ce qu'on peut voir au Brésil Ou dans des pays D'Amérique latine Où tu as beaucoup plus De groupes spirites Comparativement Que ce qu'on peut avoir En France Où il y en a quoi Entre 50 et 100 Pas plus Et donc De plus en plus De gens s'y intéressent Une statistique Que j'ai vu récemment Dit qu'il y a Deux tiers Des personnes Qui croient Que la vie Continue après la mort Donc là Le phénomène Des expériences De mort imminente A énormément aidé Parce que Une meilleure preuve De l'existence De l'esprit Que les expériences De EMI C'est difficile à trouver Le corps Il ne fonctionne plus Enfin momentanément Ses facultés Sont complètement Arrêtées Et pourtant L'âme Elle a des expériences Inouïes Elle arrive à percevoir A mémoriser des choses Donc c'est C'est un phénomène Nous on appuie beaucoup Ce phénomène Des EMI Parce que C'est une des meilleures preuves Qu'on a autre chose En nous Que tout simplement De la matière Et des cellules Oui c'est vrai Et une autre statistique Qui m'avait surpris C'est que 42% des français Croient qu'on peut se rappeler D'une vie antérieure Ah je ne savais pas ça Ah oui d'accord Donc non seulement Ces 42% sont spiritualistes Mais en plus Ils sont réincarnatifs Oui en plus Voilà c'est ça Tu vois C'est génial ça Donc voilà C'est pratiquement la moitié Donc le spiritisme Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien il apporte Des arguments logiques Pour conforter Ces idées Qui sont déjà Admises et innées Chez tellement de personnes Ah oui ça Ça va Ça évolue quand même C'est pas mal ça C'est bien Ce sont des signes Positifs et encourageants Oui 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 Ah ben c'est Ben c'est très bien En tout cas je te remercie Beaucoup Charles Vraiment c'est Mais il n'y a pas de quoi C'est super sympa Et puis On parlait hors antenne Juste pour la fin Des livres audio Tu disais que Vous pouviez les déposer Pour les gens Que ça intéresse Ils seront déposés Certainement Tu dis sur un site C'est ça ? Alors voilà Donc j'ai su Donc par toi Cette semaine Que le site Que tu avais auparavant Donc où il y avait Tous ces audiolivres Ben il n'existe plus Voilà c'est ça Bon il y en a certains Qui sont sur Youtube Alors ça t'inquiétait un peu Mais moi je veux te rassurer Moi je dis c'est très bien Plus c'est copié Et recopié Et remis ailleurs Et encore ailleurs Ça va toujours dans le sens La diffusion Tu vois Nous on donne tout gratuitement Non mais ce qui est bien En fait si tu veux C'est de trouver des gens Aussi pour les lire Parce que tu vois Ce que je trouve dommage C'est que les gens les prennent C'est bien de les prendre C'est super bien Mais est-ce que ces personnes là Peuvent mettre une annonce Pour dire Ben si on peut trouver des bénévoles Tu vois Faire en sorte que Parce que les livres Comme je dis toujours Ils ne tombent pas du ciel Il a fallu des gens Qui cherchent des bénévoles Des gens qui les lisent Qui prennent du temps Parce que ça prend beaucoup de temps A lire un bouquin Et c'est ça que tu vois C'est ce qu'on parlait tout à l'heure Les consciences s'éveillent Et il y a beaucoup de gens Qui disent Punaise c'est quand même vachement bien Comment est-ce que je pourrais aider Et tu vois T'as des gens qui viennent après Spontanément Et donc Pour faire Pour justement aller dans le sens Que tu dis Donc moi je dis Ben c'est La divulgation C'est toujours positif Et puis même si c'est parfois fait De façon un peu pirate Et tout Bon là en l'occurrence C'est mis à disposition gratuitement Oui c'est gratuit Là où on n'est pas d'accord C'est quand il y a des gens Qui le prennent gratuitement Et qui veulent le vendre Donc là Là oui évidemment Là je suis d'accord Et c'est pas terrible Si vous croyez qu'ils ont acheté On leur dit Ben écoutez regardez Vous cliquez là Vous l'avez gratos C'est ça Voilà Donc en général Ça ne dure pas longtemps Puisque les gens aujourd'hui Ben ils voient très bien Ils ne vont pas aller acheter un truc Oui oui c'est vrai Et ça ça passe Alors il y a autre chose aussi Tiens j'ai oublié d'en parler C'est le film de Kardec Ah oui mais t'as raison Oui oui c'est bien d'en parler ça C'est super Oui c'est le film Qui sorti au Brésil Et qui maintenant Est publié sur Netflix Voilà c'est ça Oui 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 Personnellement je ne l'ai pas Mais bon J'ai pu l'assister Ben le week-end dernier Chez un ami En Belgique Et bon alors C'est intéressant Parce que là aussi Ça divulgue Kardec Ça explique Qui il était Ce qu'il a fait Comment il s'est battu Etc quoi Même si ça ne rentre pas Dans les détails De la philosophie Mais le résultat de ça En fait Il est assez fantastique Parce qu'il y a des pays Par exemple Comme le Danemark Ou la Hollande Des pays Où les traductions Dans les langues locales Existent Mais ce n'est pas encore Dans toutes les librairies Et ben il y a une recherche Il y a dix fois plus de personnes Qui recherchent les livres Qu'avant Grâce au film Mais c'est bien Donc là encore C'est très bien C'est quelque chose Qui aide énormément A la divulgation Comme on avait le film Nossolar il y a quelques années Qui avait fait un effet similaire Partout dans le monde D'accord Oui mais c'est normal Les gens ont envie de se renseigner D'en savoir un peu plus après Sur les livres Que le personnage a écrit Exactement Voilà Donc les gens ont vu Ben tiens Il y a quelqu'un Qui a fait quelque chose Qui s'est battu Contre toutes les résistances Ben on voudrait bien voir Qu'est-ce qu'il a fait C'est vrai Et donc Tout ça Ça va dans le sens De la diffusion Et c'est ce qu'on cherche Que les personnes Puissent avoir accès A ces informations Qui sont tellement utiles Ce sont des ressources Tellement précieuses Pour faire face Aux difficultés terribles Parfois Que les uns et les autres Trouvent dans leur vie Là vraiment Ben il y a des arguments Il y a des réponses Il y a des explications Qui nous permettent Justement Ben d'y faire face Avec plus de force Et plus de sérénité Oui c'est vrai Donc oui Donc les livres Ils seront dispos Tu disais Sur un site Bien spécifique C'est ça ? Les audiolivres Voilà Ben Alors on va regarder Il y a déjà Radio Kardec Il y a l'encyclopédie Spirit Il y a Un autre Donc le site Du mouvement Spirit francophone Et donc Quand j'ai informé Jean-Paul Suite à notre contact Oui voilà Ou quelque chose comme ça C'est ça oui Ben il a immédiatement réagi En disant Ah non non Ben ok On va s'en occuper Il n'y a pas de souci Ah ben ça c'est vraiment bien Voilà D'accord Bon ben c'est bien Comme ça les gens Qui seront intéressés Pour les avoir Ils pourront aussi Aller sur le site Parce que c'est dommage Ils sont plus disponibles Pour l'instant Donc autant en faire profiter Aussi aux gens Puisqu'ils ont été élus Donc c'est vrai Que ça serait dommage De les laisser dans un coin Quand même Voilà Ils existent toujours Et donc c'est ça l'essentiel Les fichiers n'ont pas été perdus Et donc voilà En espérant que ça fera des émules Ben pour terminer Les livres qui ont été Commencés Et pas finis Et puis pour faire Ben les autres Qu'on en a parlé aujourd'hui Beaucoup de livres Qui ne sont pas encore lus Ah oui Ça serait bien De trouver des personnes Qui ont envie de lire D'enregistrer des livres Ça va se faire Oui D'accord Et ben vraiment Merci beaucoup Charles Pour cette émission Parce que C'est toujours enrichissant Et puis surtout Tu n'hésites pas C'est quand tu veux Pour en faire d'autres Moi je suis partant Alors là C'est avec grand plaisir Vraiment D'accord Alors cette semaine Je te dis Je pars jeudi Oui Et puis je vais rentrer Le 11 Donc éventuellement Ben le 13 Enfin tu vois D'accord Et puis après Même à la semaine 42 Ben je serai En déplacement Pour le travail Donc voilà Il faut viser Puis trouver un créneau Ou deux créneaux Comme ça Par mois C'est tout à fait faisable Ah ben avec plaisir Avec plaisir Voilà Ça serait bien Parce que s'il y a des gens Qui ont des questions à poser Tu fais On peut faire parfois Des questions réponses Pour qu'on comprenne mieux Un petit peu La doctrine spirite Si ça te dit Tu vois ça Avec plaisir Et puis ben voilà De toute façon On vous tient au courant Sur la page de la radio C'est la page de la radio Du Lotus Donc vous avez les nouvelles A chaque fois Et puis on reste informé Comme ça Voilà Ben en tout cas Charles je te remercie beaucoup Vraiment Merci à toi Mickaël Pour cette opportunité Avec plaisir Félicitations pour ce travail Qui est vraiment très très bien Ben j'essaye Tu sais Pour ça je suis autonome Je peux me débrouiller tout seul Donc je me dis Bon autant faire ce que je peux Et puis voilà On essaye de faire Avec ce qu'on a Mais la radio C'est quelque chose Qui m'intéresse Qui me plaît bien Et puis Ben si ça peut apporter aux gens Par rapport aussi au spiritisme Ben c'est encore mieux Ben voilà Donc c'est C'est vrai que c'est un vecteur Supplémentaire Avec les podcasts Et tout qu'on peut avoir aujourd'hui Pareil Les gens peuvent réécouter En différé Pendant les voyages Et tout C'est vraiment Nous on le voit avec Radio Kardec C'est pareil C'est un vecteur Qui marche maintenant De plus en plus Et de façon assez inespérée C'est vrai C'est bien C'est très bien Et ben Charles Je te dis à très bientôt De toute façon Tu me dis quand tu peux Et on se tient au courant Je le dirai sur la page de la radio Ah ben super Merci beaucoup Mickaël En tout cas Et puis merci à tous les auditeurs Merci c'est gentil Et ben à très bientôt Alors merci À bientôt Entrez dans la sérénité Et la paix Bienvenue sur la radio du Lotus